Madame la députée de Gaspésie. Merci, M. le Président. En ce moment, il y a une demande qui chemine au gouvernement pour autoriser des forages en plein paradis de la pêche au saumon à Gaspés. Il s'agit du projet Galt. Alors qu'on assiste partout dans le monde à un désinvestissement massif dans la filière des hydrocarbures, pendant ce temps-là, au Québec, le gouvernement de la CAQ s'apprête à octroyer le tout premier permis d'exploitation pétrolière d'une compagnie détenue par des intérêts étrangers. Le projet pétrolier prévoit d'exploiter le sous-sol gaspésien pour une période de 40 ans, M. le Président, 40 ans de forage pour l'équivalent de 42 jours de consommation pétrolière au Québec. Le gouvernement a l'opportunité de refuser le permis d'exploitation pour Galt. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut aujourd'hui nous confirmer que ce projet ne verra jamais le jour à Gaspésie? M. le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, les informations amenées par ma collègue ne sont pas celles que moi, je connais. Essentiellement, il y a une loi sur les hydrocarbures. Il y a un règlement sous-jacent qui a été autorisé le 18 septembre 2018. Le règlement en question est strict. Le règlement en question est rigoureux. Le règlement en question fait en sorte qu'aucune fracturation hydraulique n'est permise. Le règlement en question fait en sorte que la protection des milieux hydriques est assurée. Et c'est par ce règlement et par la loi que notre gouvernement allons nous gouverner. Il est rigoureux, il est robuste et nous allons l'appliquer. Alors, pour ce qui est du projet en question, on n'est pas sur le point d'émettre une permission d'exploitation, puisqu'il doit être cohérent avec ce règlement et avec la loi. Merci. Je vous demande encore une fois d'être attentif pour la xième fois. Madame la députée de Gaspé, la parole vous appartient à vous seule. La ministre déléguée au développement régional était à Gaspé pas plus tard qu'au début du mois pour sa tournée de consultation sur la lutte aux changements climatiques. Puis en même temps, interpellée par le sujet, elle fait des entrevues concernant le projet GAD pour défendre son gouvernement qui s'intéresse encore aujourd'hui aux hydrocarbures. Est-ce que la ministre est à l'aise de faire une tournée sur les changements climatiques et en même temps, vanter un projet pétrolier au nom de son gouvernement? M. le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, M. le Président, j'étais justement en contact avec ma collègue lors de sa tournée pour discuter de ces éléments-là. Et on en a bien discuté ensemble. Essentiellement, ici, les craintes qui sont énoncées, je le réitère, le 18 septembre 2018, le règlement qui a été adopté par le Québec, par le gouvernement du Québec, est hyper robuste. C'est-à-dire qu'on vise à protéger, justement, dans l'exploitation des hydrocarbures face à certains risques, face à des éléments comme, justement, la fracturation hydraulique, la protection des milieux hydriques, on s'est doté d'un règlement sous-jacent de cette loi-là qui fait en sorte que si, éventuellement, il y a de l'exploitation d'hydrocarbures au Québec, ça doit cadrer ce règlement-là. Alors, c'est comme ça qu'on va se gouverner. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Gaspé. M. le Président, le gouvernement prétend que sans acceptabilité sociale, il n'ira pas de l'avant avec le projet GALT. Mais je vous le dis aujourd'hui à titre de député de Gaspé, native et qui a grandi en Gaspésie, qui parle à son monde, tous les jours sur le terrain, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale chez nous pour le pétrole. M. le Président, j'écoute mon monde, je représente les intérêts de la Gaspésie et j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement ne peut pas écouter, lui, la population de la Gaspésie et représenter les intérêts de ces gens-là qui sont les principaux concernés. Mme la ministre déléguée au développement économique régional. M. le Président, en effet, pour nous, ce qui est important dans tous les projets d'exploitation, c'est qu'il y ait une acceptabilité sociale d'abord et avant tout. Donc, pour nous, si la population de Gaspésie n'accepte pas le projet, on va écouter ce qu'ils ont à dire à ce sujet-là d'abord et avant tout. Mais mon collègue l'a mentionné. Je pense que c'est important de le rappeler que le règlement est très robuste et qu'en ce moment, le processus d'évaluation des projets est tellement clair et tellement contraignant que les projets, les promoteurs doivent vraiment se lever de bonheur pour démontrer l'intérêt de cela. Mais ce qui nous concerne, nous, comme gouvernement, c'est que l'acceptabilité de la région le fasse. Puis nous aussi, nous sommes à l'écoute de la population de la Gaspésie et on va travailler avec eux sur ces projets.